Quand on est un voleur de fesses, un voleur de pectouf, comme vous-même vous dites, un voleur de cuir, comme vous-même vous dites, on la ferme. D'accord? Il faut fermer ta bouche, parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. Je vais te rafraîchir la mémoire. Il y a de cela quelques années, quelques temps après le décès de ta mère, de ta mère, pardon, de ta femme, tu vois, tellement tu m'énerves. Bref, tu as flirté avec la petite Sarah Messon. Tu as oublié. Tu allais te mettre sur un plateau de télé pour parler de ça avec fierté. Regardez-moi un sous-homme comme ça, là. Tu étais fière de parler de ça, une petite fille qui pouvait être ta fille. Tu n'as pas honte, un homme aux cuisses aussi légère comme toi. Tu ferais mieux de te respecter et de sortir avec les femmes de ton acabit. Sors avec les femmes de ton âge. Sors avec les femmes ou bien les femmes de ta génération. Sarah Messon n'est pas de ta génération. Le seul homme en Afrique que la belle famille a refusé, c'est toi. Le seul homme que la belle famille a refusé, l'adopte, c'est encore toi. Le seul homme que malgré tout son argent, la belle famille a tourné le dos, c'est encore toi. Tu n'as pas honte. Tu te prêtes que quoi de fille de joie. Jusqu'ici, je crois que tes filles sont derrière de les grandir. On n'a pas encore vu même un fiancé avec les yeux. Ta fille était là-bas, elle raquettait l'amour chez le petit garçon qui chantait les chansons d'amour, là. C'est fini comment? Il s'appelle quand même le petit garçon, là. Bref, c'est fini comment? Ce n'est pas comme si tes filles sont les miss mondes. Elles ne sont pas si belles que ça. Donc, j'espère qu'elles vont se marier. Parce que toi, là, tu as la bouche pendue comme ça, là. Sur les enfants, déjà, ici, sur les réseaux, matin, midi, soir. Même ceux qui ne sont pas de ton âge, toi, tu es des dames. Tu n'as pas honte. En tant qu'homme de Dieu, déjà, tu fais quoi? Dans les histoires, à deux balles, dans les histoires de Kongossa, dans les histoires de Buzz. Toi, un homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis à tes fidèles? Quel genre de fidèle te suit, en fait? Parce que, franchement, toi, en tant que pasteur, je te trouve très rédhibitoire. Honnêtement, tu n'es pas très, tu n'es pas digne de confiance. Ça, c'est mon point de vue. Tu vas insulter Coco de Fille de Joie. Et même si elle est la même Fille de Joie, tu as son niveau. Tu peux payer son chèque. On t'a dit que tout le monde, c'est Sarah Messam. Tu t'es perdue. Tu es là comme ça, avec tes lèvres qui ont 5 kilos, là. Tu ne fermes pas ta bouche. Elle, au moins, elle l'épouse d'eux. Toi, tu restes avec une femme toute ta vie. Tu n'as jamais épousé. Tu n'as pas honte. Il faudra enlever la honte que tes filles se marient. On veut voir les mariages comme pour Davido. D'accord? Pas seulement... Matin, midi, soir. Ce n'est pas mieux, c'est le moment. Maintenant, tes enfants sont déjà grands. Tu peux déjà aller te chercher une femme. Mais être chez toi. Et vivre ta vie un peu comme un homme normal. Oui, tu arrêtes un peu de frapper à Coco. Parce que vous êtes là tous les jours, vous parlez, c'est-à-dire que tu es tellement aigré. Ce n'est pas de la faute des gens si tu as la condition que tu as. Malgré tout l'argent que tu as, ça se voit que tu n'es pas heureux. La faute à qui? La faute à qui? C'est simple. Tu n'as qu'à aller chercher une femme. Tu mets chez toi. Elle va te donner le placard. Pour toi, elle va te donner. Vous n'avez pas honte. Tu vas t'asseoir pour venir insulter Coco. Depuis qu'il y a eu l'histoire de Coco et son mari, le matin me dit, soit tu es sur elle. J'espère que tes filles seront mieux qu'elles. Parce que c'est trop facile quand ce sont les enfants des autres. J'espère. On ne veut pas en tant que dans Jouïcela qu'une de tes filles a fait que. Sinon, nous-mêmes, on va se verser sur elles. Et on va s'en foutre qu'elles sont petites. Tu n'as même pas honte. Espèce d'hommes sans scrupules. Espèce de vannepi. Espèce de crape. Espèce de villageois avec des vestes bizarres.